Un amoureux des lettres qui a su sortir de sa propre prison. Une maladie qu'il appelle la racaille attitude, le français des banlieues, le wesh-wesh. Pour lui, la France est traversée par un mur, comme le mur de Berlin, sauf que celui-ci est invisible. C'est ce qu'il nomme le mur de Molière. Après avoir publié le primé prison en 2018, il est revenu il y a quelques mois avec ce nouveau roman, un selfie littéraire comme il aime le dire, Balance ta haine, toujours aux éditions de l'Antilope. Nous accueillons Ludovic Armanwanda, bonjour. Bonjour chère madame, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, c'est une première pour vous sur Radio-J, je crois. Alors avant de parler de vos livres et de l'actualité, qui sont aussi liés, on va le voir, j'aimerais qu'on en sache d'abord un petit peu plus sur vous, car beaucoup ne vous connaissent pas forcément ici sur Radio-J. Et j'aimerais, pour commencer, qu'on évoque vos racines, puisque c'est le début de tout, les origines. Là où d'autres seraient tentés de renoncer, l'aristocrate Bamileke se doit de trouver en lui les ressources pour transformer les embûches en tremplins. C'est ce que vous déclariez récemment dans une interview. Vous parlez donc de vos origines camerounaises, certains vous qualifient même de prince, de prince camerounais. On s'interroge sur ces racines, sur cette ethnie bamileke que vous dites aussi peut-être descendante d'une tribu perdue d'Israël. Alors, on met directement les pieds dans le plat avec la question centrale, la question de la racine. Après, on arrivera aux questions autour des fruits. Concernant mes racines, effectivement, ce n'est pas on dit que je me reconnais ou j'appartiendrai, ou je me réclamerai d'une certaine aristocratie. C'est que je suis issu d'une aristocratie camerounaise, en particulier de l'ethnie bamileke, aussi bien du côté de ma mère, Bangwa, que de mon père, Bagante, le nom des ethnies. Et par mon grand-père, mes deux grands-pères, je suis petit-fils de roi et par conséquent, je suis prince. Donc, c'est un statut reconnu. C'est un vrai prince. Voilà, double prince, si je puis dire, reconnu chez moi, au Cameroun. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, en Occident en particulier, on associe difficilement l'africanité avec aristocratie, tant et si bien qu'on a souvent l'impression que c'est une blague sortie du film « Un prince à New York » avec Eddie Murphy. Alors que, dans les faits, ça existe vraiment. Simplement, il nous manque justement l'imaginaire, les symboles tels que Bunky Gampalas, avec les mariages princiers pour que tout le monde nous reconnaisse cette capacité, si je puis dire, à incarner la noblesse, au cœur de laquelle se trouvent certains critères, certaines valeurs que vous avez soulevés, que vous avez évoqués, notamment celui de la combativité et celui d'une haute estime de soi, avec évidemment ces pensants négatifs, mais surtout ces pensants positifs, qui se traduisent par la détermination, par le goût de l'excellence et par essentiellement aussi le souci de l'élégance et de la beauté. Et donc, une tribu perdue d'Israël ? Alors, une tribu perdue d'Israël, je le pense, en toute sincérité, j'en suis même convaincu. Manifestement, certains rabbins partagent cette conviction. Vous avez des éléments qui pourraient le... Ah oui, il y aurait certains éléments autour de certaines pratiques. Maintenant, intuitivement, si je puis dire, à mes yeux, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Alors, si on rentre dans la question, mais qu'est-ce que ça veut dire intuitivement, factuellement ? Du concret, rien que du concret, l'intuition laisse à Bergson. Concernant les choses factuelles, je retrouve, étant donné que, bon, vous m'avez lu, vous savez que j'ai embrassé concrètement le judaïsme à travers des rencontres, à travers des frères juifs. Et intuitivement, il y a une sorte de, j'allais dire, fraternité naturelle, j'ai bien dit naturelle, qui se déploie et qui se retrouve autour des mêmes valeurs. C'est-à-dire déjà le goût, le goût de la connaissance, qui en place au-dessus de tout. Donc, on inverse la pyramide de Maslow. Maslow estime que le premier besoin, c'est les besoins primaires alimentaires, de santé. Et le judaïsme a inversé cette pyramide, on l'a vue au grand jour à travers le ghetto de Varsovie, où dans le judaïsme, il faut d'avoir la connaissance au-dessus de tout. Et il se trouve que cette particularité-là, les bamilekés la cultivent jour après jour, le sens de l'excellence, le sacrifice des parents à l'égard des enfants. Chez les bamilekés, vous pouvez avoir tous les millions du monde dans la poche. Si vous n'avez pas un diplôme, vous n'êtes rien, mais réellement rien. Vous vous définissez en fonction de vos diplômes. Donc, l'étude, le Talmud, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui coule dans les veines aussi des bamilekés. Après, il y a d'autres faits plus historiographiques ont été mis en avant, mais je ne suis pas spécialiste en la matière. En tout cas, beaucoup de similitudes. Alors, transformer les embûches en tremplin, vous l'avez dit, il y a des valeurs ici de persévérance. Et de la persévérance, il en est question dans votre premier livre, « Prison », qui est en fait le premier livre d'une trilogie. On fait la connaissance de votre personnage, Frédéric, vous en fait. Voilà, à peu près il y a 18 ans, un jeune homme qui a grandi dans la banlieue populaire de Vigne-sur-Seine, près de Paris, qui persévère, mais dans le trafic de drogue, et qui est plutôt doué d'ailleurs dans la matière. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui vous a déjà été posée, mais qu'est-ce qui vous pousse à l'époque, vous qui êtes en plus un élève quand même relativement assez brillant, à dealer dans les quartiers riches d'ailleurs de Paris ? Alors, merci pour cette question qui, à mon sens, est fondamentale, que l'on pose peu. Ça a fortiori ces derniers temps, où on assimile exclusivement le trafic, notamment à Marseille, qui fait souvent l'actualité compte tenu des cadavres qu'il y a les scènes ici ou là, qu'on assimile souvent le trafic à un goût de la facilité. On appelle ça l'argent facile, n'est-ce pas ? Alors que dans les faits, en tout cas pour ma part et pour ce que j'ai pu observer, initialement, c'est d'abord la nécessité économique, mais pas la nécessité qui est comparable avec celle auxquelles sont confrontés certains des frères qui vivent sur le continent africain sans eau potable, sans électricité, reculés de tout béton et tout matériel, mais plutôt la nécessité en rapport avec le consumérisme ambiant qui se déverse à travers nos écrans de télévision et qui impose surtout aux jeunes, aux jeunes d'adolescents, qu'ils s'identifient par ce qu'ils ont, par ce qu'ils possèdent, à faute d'avoir des parents qui peuvent les rendre fiers d'eux. Ils n'ont pas forcément des parents docteurs, médecins, architectes. Par conséquent, on s'identifie et on se valorise avec ce qu'on porte, en guise de marque ou ce qu'on consomme. Et c'est pour cette raison que pour exister, surtout quand on est jeune garçon, pour être bien vu par les demoiselles, que l'on courtise, n'est pas c'est un autre bergerac qui veut, donc on n'a pas forcément le verbe, il ne reste que le matériel. De ce fait, la seule contrainte, c'est d'avoir un minimum, d'avoir des dernières R à max, d'avoir une survête lacoste, d'avoir une voiture, et tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est pour cette raison que quand on ne vole pas, quand on n'a pas le courage de se lever à 6h du matin pour aller travailler à Rungis ou au McDonald's et pour n'écoper que 1 200 euros, on se dirige vers l'économie parallèle. Donc c'est d'abord par nécessité, ensuite, ensuite, c'est ça aussi, je le précise, il ne s'agit pas de, j'allais dire, laver de toute responsabilité celle qui berce dedans, ce n'est pas le message que je vais renvoyer. Ensuite, ça devient effectivement une maladie, une poison, une addiction. C'est-à-dire, on devient addict de l'addiction qu'on procure aux autres. Et c'est là où c'est un cercle vicieux. Et ce que moi, j'aime à rappeler aux jeunes qui se bouchent les oreilles face aux mises en garde, qu'on peut leur servir ici ou là en qualité d'aînés, et qui, la tête baissée, veulent rentrer dans le trafic en estimant que c'est le seul issu et que de toute façon, en France, on ne veut pas d'eux et que ça passera comme ça, c'est par l'argent qu'on s'impose. Je leur dis juste de regarder ce que sont devenus majoritairement celles et ceux avant eux qui les ont précédés, surtout ceux, parce que les femmes sont un peu écartées à ce niveau-là, elles ont le souci de l'école avant tout. Les garçons, en revanche, hyper virilité, on brave les lois, souvent en faute de présence paternelle. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. D'ailleurs, même le film Scarface, qui est, j'allais dire, la bible des banlieues, des dealers de banlieue, réellement, on parle souvent de la trame en oubliant la fin. Pourtant, c'est la fin qui illustre la morale. C'est comme les fables de La Fontaine. Et en l'occurrence, la fin de bon nombre des dealers, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est fleuriement ringiste pour de nombreuses peines, où c'est finalement 40 ans au PMU du quartier, en train de bercer dans la nostalgie, en n'ayant rien dans les poches, chez femme qui a quitté le foyer un matin avec enfant sous le bras. Donc, trafic de drogue, alors que vous avez décroché un bac scientifique à 18 ans, vous êtes un élève brillant, mais c'est rapidement la descente aux enfers. Vous allez être incarcéré 7 fois au cours de votre vie, dernière incarcération en 2003. Et c'est de cet enfermement dont vous parlez dans votre premier livre, vous êtes condamné à 9 mois de prison à Fleury-Mérogis. Mais très vite, vous allez quand même vous démarquer, parce que j'appelle moi votre route, pas naturel, votre culot en hébreu. Vous refusez notamment, il y a cet épisode qui m'a marqué, d'enlever vos chaussures quand un des gardiens de la prison vous le demande. Vous entrez véritablement dans une argumentation inattendue pour lui. Et ça, je trouve que c'est quand même assez symbolique déjà de cette verve qui vous anime. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet épisode ? Oui, avec plaisir. Juste quelques petites précisions. J'ai décroché mon bac à 20 ans après avoir arrêté l'école 5 ans. J'ai arrêté l'école à 15 ans, j'ai repris à 20 ans au niveau du baccalauréat. C'est quand même pas mal. Parce que c'est important de préciser cette partie-là, c'est que je n'ai pas mené de front les études et la délinquance. À un moment, il a fallu choisir. Comme dit Bouba, plutôt que d'être au devant de la classe... Mais vous citez beaucoup Bouba, on va en parler justement. On va en parler aussi. Au lieu d'être au devant de la classe, j'étais au front devant des bagarres et des gardes cités. Donc pendant 5 ans, à 20 ans, je retrouve le chemin de l'école. J'ai décroché mon bac, tant bien que mal. J'ai bien dit tant bien que mal. Et au fil de ma reconquête de moi, j'ai récupéré mes capacités perdues. Et donc c'est aussi pour souligner que la rue, ça vous phagocyte le cerveau, contrairement à ce que l'on pense. Ça, c'est le premier point. Maintenant, concernant votre question précisément, comment ça s'est traduit ? D'où vient cette verbe ? Cette verbe, effectivement, je ne vais pas le mentir. Pareil, je le tiens, je l'ai souligné. L'arbre ne tombe jamais, le fruit ne tombera jamais très loin de l'arbre. Ça fait partie aussi de ma culture, mon éducation. Ou, pour vous donner un exemple, à table, enfant, ma mère, qui m'a éduqué, surtout la petite enfance seule, quand je commettais une faute de français, plutôt que de me corriger, elle faisait mine de ne pas avoir bien entendu. Pardon, je n'entends pas. Pourquoi vous puissiez vous reprendre vous-même ? Voilà, pour que je puisse me reprendre vous-même, et par conséquent, que je puisse moi-même m'entendre, entendre les mots et avoir le souci du bon mot. Et ça, ça m'a, du coup, ça m'a forcément propulsé vers ce goût du bon mot, d'abord. Et ensuite, pareil, dans la culture camerounaise, au sens large, et pas uniquement baminiquais, je ne suis pas là pour faire du tribalisme, loin s'en faut. Vous allez au Cameroun, vous allez vous apercevoir, notamment au niveau des chauffeurs-taxis, que tout le monde s'invective, sans insultes violentes, mais en tout cas, tout le monde s'invective. En revanche, si quelqu'un cède à la violence physique, là, c'est l'indignation collective. C'est-à-dire qu'il y a un culte absolu du verbe et un rejet total de la violence physique. Et ça, c'est très camerounais. Alors, je ne sais pas si d'autres peuples ailleurs le cultivent. Je sais qu'en Israël aussi, on aime ses corchers à ce niveau-là. Simplement, voilà, au Cameroun, c'est très, très, ça fait vraiment partie du paysage, de l'ADN et du comportement. En tout cas, en prison, vous allez prendre conscience très vite qu'il y a deux mondes, d'un, deux vrais univers qui s'opposent, le français académique et la langue des banlieues, donc la porte d'entrée du diable, comme vous l'écrivez. Cette langue qui ne contient que 300 mots, je vous cite. Et ça, vous vous en rendez compte, notamment grâce à un certain Richard, Richard Darmon, votre co-détenu juif, un toxicomane. À l'allure, vous écrivez d'une seringue usagée. Bon, ce n'est pas très sympathique, mais c'est ce qu'il décrive. C'est surtout très vrai, c'est une métaphore qui correspond à l'aise. Et lui, il vous fait comprendre, en fait, que vous valez mieux que des wesh placés entre deux phrases. C'est lui qui vous fait comprendre tout ça, en fait. Alors, effectivement, deux choses. Il y a d'abord, effectivement, le constat et ensuite la prise de conscience. Le constat, bien que je n'ai pas mis le diagnostic dessus, c'est dressé devant moi face à un juge des libertés, parce que c'est le passage institutionnel avant la casse-prison. Une personne qui décide factuellement, bon, je vous mets en détention, il vous pose la question, pourquoi êtes-vous là ? Et face à un juge des libertés, vous ne pouvez pas emploier le langage, vous en avez conscience à ce moment-là, que vous utilisez avec vos amis, au KFC, Châtelet, que sais-je. À ce moment-là, vous vous concentrez, vous vous dites, je vais parler comme Patrick Poivre d'abord, tout va venir fluide. C'est normal, j'entends ça toute la journée, donc forcément, c'est en moi. Hélas, il y a un décalage entre ce que vous entendez et ce que vous pouvez produire. Donc ça, c'est le premier constat. Et ce constat-là, vous l'observez au tribunal, lorsqu'il y a des comparations immédiates, vous voyez tous les moussas, tous les mamadous qui sont là pour des faits anodins, parfois, ou graves, dans l'incapacité de s'exprimer. Ce n'est pas par manque de volonté, quoique, pour certains, mais globalement, ce n'est pas incapacité verbale. Et c'est le drame de la France, mais on reviendra dessus plus tard. Et pour ce qui me concerne, j'ai été confronté déjà à ce premier constat, et ensuite, en cellule, au contact de Richard, qui lui n'a pas grandi en banlieue, il a grandi d'une classe populaire, mais ce n'est pas la banlieue, ce n'est pas l'endroit où est chisé. Eh bien, quand j'utilisais ce langage-là, alors qu'on avait déjà entamé le chemin vers la Renaissance via la lecture, quand je me laissais aller à utiliser le langage Wesh, il s'est heurté, il m'a fait comprendre comment ça pouvait dégager de la laideur, et il se demandait pourquoi je continue encore à cultiver cette laideur, alors même que j'avais la possibilité, contrairement à beaucoup d'autres, de mon extraire. Donc ça a été vraiment, à ce niveau-là, l'électrochoc, la prise de conscience, que fondamentalement, déjà de un, le Wesh, ce n'était pas juste, contrairement à ce que l'on dit, un outil culturel, un langage, au même titre que le langage familier d'un bigard, ou le langage soutenu. Non, parce que c'était une prison, c'était un enfermement qui empêchait à la liberté de l'esprit, et par extension du corps, de se déployer. Et ça a été vraiment le point de départ de beaucoup de choses. D'ailleurs, cette rencontre vous a quand même bousculé, on peut le dire carrément bousculé, même aussi dans vos préjugés. Quand on pense à la prison, on ne pense pas y voir un juif, c'est ce que vous dites. Et pourtant, Richard est bien là, et c'est avec lui que vous allez avoir d'intenses conversations philosophiques. Tous les deux, vous prenez véritablement d'amour pour les lettres, lui aussi. Ça va être votre binôme de yeshiva. Et d'ailleurs, quand il vous dit ça, vous ne comprenez pas tout de suite ce que ça signifie. J'ai fait un jeu de mots, effectivement. Alors, deux observations sur ce que vous dites. Effectivement, la première, au-delà de l'anecdote, je vais dire un peu cocasse, ça renvoie à une réalité qui entache, si je puis dire, la banlieue, la banlieue noire et arabe, il faut dire les mots, qui s'est traduit par l'effet barbare causé par justement le gang éponyme, le gang des barbares de Yusufofana, c'est qu'en banlieue, juif égale riche. C'est automatique. On ne se pose pas la question, pourquoi ? Parce que juif, c'est Rothschild et c'est factuel. Après, on a retrouvé même cette association à travers les Gilets jaunes. C'est que dans l'imaginaire populaire, juif est riche. On ne discute pas. Quand bien même vous montriez du doigt comme ça un juif qui ne roule pas sur l'or, qui est même à côté de vous, parce qu'on a grandi aussi avec certains juifs. Non, on refuse. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est la courbe de gosses. Oui, c'est en marge. Majoritairement, ils sont nantis. Donc ça, c'est une réalité. Si bien que quand vous arrivez en prison, qui est, on peut dire, quoi qu'on dise, c'est la poubelle sociale. C'est vraiment, il n'y a pas les fils de Bolloré en prison. Il n'y a pas les fils de que sais-je. Globalement, socialement, il n'y a pas les nantis. Donc quand vous tombez sur un juif, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Oui, de temps en temps, vous entendez certains juifs se prêter à des escroqueries, sauf qu'on atterrit rarement en prison pour escroquerie. Sinon, une grande partie de la classe politique aussi s'y retrouverait. Je ne suis pas venu faire la polémique politique, mais c'est pour dire que réellement, en prison, c'est souvent, normalement, ceux qui les battent le fond du panier. Et quand j'atterris, je retrouve un Richard Darmon, en plus de sa n'appartenance sociale, sa condition physique, serein, gusagé, toxicomane, effectivement, je tombe des nuits. Parce que vous aviez dans votre imaginaire tout cela. Voilà, c'est ça. Donc vous utilisez beaucoup le terme de yeshivaïsé aussi. Donc ça, c'est amusant, votre volonté de yeshivaïsé la France. Vous pensez que c'est nécessaire ? C'est pour moi, ça serait une solution vitale. Après, l'école, au lycée, essaye un petit peu de s'y prêter à travers les dissertations, notamment lorsqu'elle impose la dialectique haigulaine, thèse-antithèse-synthèse. Sauf qu'à la différence des yeshivas, ça ne s'opère pas à deux, dans une logique de discussion. Pourtant, ça le devrait, dans la mesure où, dans une yeshiva, on débat à deux, ça permet à l'individu qui s'y frotte, de combattre pendant qu'il débat son égo, dans la mesure où le premier rythme de l'homme, c'est son égo. C'est-à-dire, c'est ce complexe de supériorité naturelle qui lui ferme les oreilles à la contradiction, qui lui dit, non, l'autre a tort, c'est toi qui as raison. Et le fait de s'entraîner, parce que s'il y a des règles dans une yeshiva, et parce que tout le monde le fait, dans un débat comme ça contradictoire, permet à son esprit de s'élever, déjà de se libérer de l'emprise de son égo, et de deux, de s'élever des avis tranchés, partant du principe que, comme le dit le Talmud, le débat entre deux sages profite à la sagesse. C'est de dire que ce n'est pas le rabbin ou tel rabbin qui a raison, non, c'est justement la confrontation des deux qui fait jaillir la lumière. Votre amour des lettres va donc vous diriger naturellement vers le judaïsme, même si finalement, vous le dites à demi-mot, c'était déjà un petit peu à l'intérieur de vous, à travers vos racines. Vous écrivez, le judaïsme, c'est le dieu de la vérité logique, la culture du pourquoi, la culture du mot. Mon identité commence par le bon mot. Plus qu'une religion, on le comprend pour vous, le judaïsme, c'est un mode de pensée, en fait, une façon de voir le monde. Et finalement, c'est un petit peu aussi le remède à votre maladie, de cette racaille attitude à l'époque, l'étude des mots et des concepts. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, il m'arrive d'en vouloir à des rabbins. Parce que j'estime que si demain, le monde entier se convertissait, ou en tout cas devenait juif, tout le monde s'en porterait bien. Pour la simple et bonne raison qu'on le sait aujourd'hui dans la psycholinguistique, que derrière 90% des disputes se cache une incompréhension, un manque de communication. Autrement dit, le verbe. Tout tourne autour du verbe. Et le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? Si sinon, justement, la culture, au-delà de la réflexion par le biais du pourquoi, évidemment, chercher les racines, les causes, et non pas juste mettre l'accent sur les faits et les condamnés avec émotion. Non, on cherche les racines de manière rationnelle. Au-delà de ce paramètre-là qui est certes important, eh bien, s'ajoute cette fois-ci la culture du mot, l'origine du mot, la philologie. On décortique les mots et en décortiquant les mots, on s'aperçoit qu'on découvre finalement par le biais la vérité dévoilée. Donc, c'est l'aléthéa. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui pour moi me parle beaucoup et je vous donne un exemple pour vous dire combien c'est fondamental et tout le monde aurait intérêt du moins à se plonger dans cette pratique-là. Le mot enfant. Quand je donne, parce que je suis formateur également en maîtrise du langage soutenu, quand j'explique, je demande à mes clients, à mes élèves, qu'est-ce que signifie le mot enfant ? Tout le monde me dit « Ah, enfant, indépendant, émotionnel, etc. » Ok, très bien. Il me donne toutes les explications sauf la bonne qui renvoie à l'étymologie. Enfant signifie « infant » sans la parole. En d'autres termes, devenir adulte, ce n'est pas prendre de l'âge, c'est tout simplement acquérir la parole. Voilà. Et quand vous comprenez ça, vous mesurez l'importance de l'acquisition de la parole. Et pourquoi dans le judaïsme, notamment ? Eh bien, maire Ashkenaz concocte, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais concocte des gâteaux aux allures de lettres pour permettre, quand on donne à nos enfants, qu'ils prennent le goût justement du gâteau et du bon mot. Donc le souci, si vous voulez éduquer un enfant, lui donner toutes les armes pour s'émanciper, pour rester dans la vie, il faut d'abord lui donner le goût du mot. Et ça, c'est le judaïsme, en l'occurrence, qui me l'a appris. Une religion qui met en avant la vérité plutôt que l'autorité comme on peut le voir en islam où souvent, il est préconisé d'apprendre par cœur. Alors qu'on le sait que dans le judaïsme, par exemple, dire une prière, on ne doit pas le faire par cœur, on doit la lire vraiment avec son texte. Exactement. Alors là, vous mettez les doigts. Alors là, c'est un sujet très sensible mis en comparaison islam-judaïsme. Je l'ai fait dans le livre. Vous pouvez se poser la question pourquoi, par exemple, vous ne vous intéressez pas à l'islam, au christianisme et vraiment au judaïsme. Oui, mais je le dis dans le livre. Vous avez bien fait de le souligner. Je vous taquine un petit peu. Vous avez raison, mais par les temps qui courent, il ne s'agit pas de dénigrer l'un au profit de l'autre parce que ce serait mal perçu. Donc, pour les oreilles qui se froisseraient, je m'en excuse, ce n'est pas l'objet. L'objet est de dire quelles sont les différences entre notamment l'islam et le judaïsme. Et j'ai également souligné le catholicisme dans l'ouvrage, mais s'agissant de l'islam et le judaïsme, il y a une différence qui ensuite génère une sorte de complémentarité. On y reviendra. Mais s'agissant de la différence, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le judaïsme voit un culte à la vérité et non pas à l'autorité de celui qui l'a produit. C'est-à-dire que ce n'est pas le professeur qui a raison, c'est ce qu'il dit qui est important. Et ce qu'il dit peut être mis en question. Donc, on écoute ce qu'il dit. Là où dans l'islam, c'est le professeur. Son statut lui confère déjà une autorité et tout ce qui sort de sa bouche, on doit avoir raison. Alors, l'avantage du judaïsme de ce point de vue-là, c'est qu'on ne met jamais son cerveau en veille. On l'active en permanence avec cette fameuse blague que vous connaissez sûrement. Dix rabbins débattent. Neuf sont du même avis. Un autre est en opposition. Il dit, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Dieu vient m'aider. Apparemment, Dieu vient. Dieu se met du côté du rabbin tout seul. Il dit, voilà, il a raison. Les rabbins disent, mais alors, ça fait quoi ? On est neuf, vous êtes deux. Bon, voilà. Moi, j'adore cette petite blague qui dit tout à mon sens du judaïsme. Tant que vous ne démontrez pas, vous n'arrivez pas à convaincre par le logos, par la rationalité, vous n'avez pas la vérité. Et laquelle n'est jamais finie, évidemment, parce qu'on peut toujours prolonger. C'est pour cette raison que le judaïsme est la religion du progrès. On se propulse toujours vers l'avant. Certes, on cultive les racines, mais on est toujours dans une propulsion de l'avant. Pourquoi ? Au nom du t'ikoumoulam, la réparation de l'homme et du monde. Et donc, on se propulse dans l'avant. Là où, dans l'islam, c'est plutôt l'inverse. On est attaché à l'autorité. Maintenant, l'aspect positif, parce qu'un aspect positif, c'est qu'on n'a pas l'esprit révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on accepte l'ordre tel qu'il est. Maintenant, l'aspect négatif, c'est que si la personne qui se prétend l'autorité, finalement, n'est pas compétente... Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas d'évolution possible. Ou pire, on va dans le mur. On l'a vu avec ce qui se passe quand les extrémistes, les jeunes de 20 ans un peu perdus se laissent entraîner par tel ou tel idéologue qui, bizarrement, lui, ne prend jamais les armes. Bon, allez savoir pourquoi. Et là, eux, se contentant juste de dire « Ah, c'est lui, notre chef. On obéit. » Au bout du compte, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur destin pour pas grand-chose à l'arrivée pendant que celui qui les a envoyés au front continue à siroter du thé et une chicha. Alors, vous parliez d'antisémitisme tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant. J'ai noté notamment ces passages page 225 dans « Prisons » quand vous parlez avec un détenu d'origine africaine qui vous demande si c'est vrai que vous êtes sioniste. Vous allez lui répondre oui, en somme. Et surtout, vous allez lui répondre par une autre question, ce qu'on aime beaucoup dans le peuple juif. Pourquoi tu parles des Palestiniens alors que tu ne t'intéresses pas, par exemple, à ce qui se passe au Congo ? C'est ce que vous allez lui dire. Il se retrouvera finalement un petit peu béat. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, Israël suscite autant de haine, de ressentiment ? Comprendre au sens rationnel, oui. Pas comprendre au sens de justifier. Comprendre au sens rationnel, oui. Je comprends. J'ai grandi en banlieue jusqu'à 20 ans du moins. Factuellement. D'où vient cette haine ? C'est d'abord, elle naît... D'ailleurs, ça raccroche la discussion tout à l'heure où on assimile le juif aux riches. Ça raccroche à cela. Ça vient d'abord le terreau et d'abord de caractère social. L'ennui, c'est que, par exemple, quand on est pauvre, on voue d'abord soit une admiration aux riches, on veut l'imiter, soit un rejet. On l'accuse de tous les mots, il est forcément le méchant. Or, la culture française, à la différence de la culture anglo-saxonne, voit d'un mauvais oeil, forcément, l'héritage du catholicisme, voit d'un mauvais oeil, l'argent. Donc, celui qui a de l'argent est forcément le méchant. Bon. Donc, le riche est forcément l'homme à abattre. Maintenant, quand le riche est majoritaire, vous vous sentez impuissant. Alors que, à côté de ça, si le riche est minoritaire, là, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Il se trouve que, dans l'imaginaire, le juif incarne à la fois le riche et à la fois le minoritaire. Le minoritaire en termes de nombre, mais le minoritaire en termes de virilité, en termes de physique. Il incarne aussi la victime de tout temps. Ça, c'est la première chose. Et à cela s'ajoute, c'est là où la haine d'Israël pour 99,9% des gens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, qui connaisseraient l'histoire de ce conflit-là a jailli. C'est que le conflit israélo-palestinien a ceci de singulier dans l'histoire. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent. C'est l'histoire, et on le dit, à mon sens, jamais, de l'ancien dominé, l'ancien dominé, pardon, donc les juifs, qui deviennent dominateurs, qui deviennent dominants, de ces anciens dominants qui deviennent ces dominés. Donc, dans l'imaginaire de ceux qui s'identifient aux anciens dominants, en l'occurrence, les arabo-musulmans, c'est l'outrage absolu. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils vous traitent de sionistes, finalement, alors finalement, ça n'a rien à voir. Vous êtes juste en train d'étudier... Et là, j'allais finir de répondre à votre question. Et sachant que dans beaucoup de banlieues, elles sont majoritairement, je vais dire, islamisées, si je puis dire. Donc, beaucoup d'Africains subsahariens, notamment les Sénégalais, pardon, maliens, sont musulmans, bien qu'avec une branche un peu particulière, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont musulmans. Et que, par ailleurs, en grandissant avec les frères arabes, eh bien, il y a une proximité, j'allais dire, de cause. Ton malheur, c'est mon malheur. Donc, on épouse sa douleur. Et on épouse sa douleur. Et pour couronner le tout, comme à la télévision, le seul symbole que l'on voit de ce conflit, c'est quoi ? C'est un soldat en M16 avec une femme ou un jeune adolescent avec une pierre ? Forcément, on ne peut que basculer du côté de celui qui incarne la faiblesse visuelle, sans connaître le fond de l'histoire qui ferait basculer autre chose. Et dernier point, effectivement, bon nombre d'Afros, bon nombre d'Africains ne connaissent rien ou du coup, se détournent de la réalité de l'Afrique elle-même. Donc, effectivement, on peut pleurer. Moi, je ne suis pas en train de décerner les bons et les mauvais points. On peut pleurer pour le sort des Palestiniens. Il y a des raisons de le faire. Simplement, si tu es Africain, c'est comme, si tu veux pleurer d'abord sur quelqu'un, pleure d'abord sur ce qui se passe chez toi, à la limite. Et ça, c'est aussi intéressant parce que vous écrivez aussi les Juifs et les Noirs ont été au cœur du laboratoire de l'inhumanité. On entend beaucoup ce discours chez les Africains. Pourtant, les Juifs et les Noirs se ressemblent beaucoup. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser blancs et juifs d'un côté, noirs et arabes musulmans de l'autre. Vous comprenez pourquoi ? Je comprends parfaitement pourquoi. Ça découle... Alors, c'est d'abord né un petit peu aux États-Unis. Ça a été accentué en France. C'est né aux États-Unis suite à une question d'abord sociale. C'est une question sociale incarnée, propulsée sur le devant de la scène, si je puis dire, par un mouvement qualifié d'extrémiste aux États-Unis, les Black Muslims. C'est pas un Black Muslim, les musulmans noirs. D'abord avec Elidja Mohamed qui était son... Vous allez dire son parangon, son prophète et prolongée par Malcom... La nation de l'islam également. Popularisée par Malcom X, la nation de l'islam et in fine aujourd'hui par Farrakhan. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, eux, ils ont été implantés dans les villes et ils ont planté dans la tête de bon nombre afro-américain que le malheur du noir américain ne se trouvait pas forcément à la maison blanche mais plutôt à la synagogue. Notamment par la question immobilière. Les lois... les juifs étaient considérés comme des marchands de sommeil, comme vraiment les gens qui vendaient à des prix exorbitants, des maisons délabrées. Donc, la graine de l'antisémitisme au sein de la communauté noire est née de la question sociale. Maintenant, parallèlement à cela, Martin Luther King marchait main dans la main avec Abraham Ertel. Ça, c'est la première chose. Il était très sioniste. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je souligne Abraham Ertel. Autre paramètre. Quand on me dit oui, mais pourquoi le juif... Bon, toi, c'est particulier, mais pourquoi les afros devraient plus se reconnaître ou du moins un marchandement dans la main avec les juifs ? Moi, je réponds très simplement de manière factuelle. Je dis d'accord. Toi, tu me parles de l'islam, mais trouve-moi... Donc, si on donne... On ne va pas dire le mot lisse, mais donne-moi le nombre ou un certain nombre de noms de musulmans qui ont œuvré pour la communauté afro où qu'elle soit. C'est-à-dire, factuellement. Moi, je peux te citer donc, je dis Abraham Ertel, je peux te citer Abel Miropol, l'auteur de la lettre de la chanson Swing Food de Billie Holiday. Je peux te citer Mervyn Escovitz. Très important, Mervyn Escovitz, premier sociologue qui s'est intéressé à la question afro-américaine et qui a publié en 1955 The Myth of the Negro, ouvrage qui a été repris par Martin Luther King. Donc, voilà, cette réalité-là, cette utilité-là, cet apport-là de certains juifs à l'émancipation, à la cause afro est indiscutable. L'ennui, c'est qu'en France, on l'entend peu et il faut bien dire que l'affaire Dieudonné n'a pas aidé à ce qu'on l'entende davantage. Justement, j'allais parler de Dieudonné, Dieudonné, Kémy Séba, ce sont ces idéologues qui prônent toutes ces idées. La Ligue de défense noire africaine également, qui vient d'être dissoute par le gouvernement, qui appelait au déboulonnage de statues, la cancel culture. Véritablement, tous ces personnages sur cette victimisation aussi, cette auto-victimisation, cette concurrence victimaire. On a vu que Dieudonné en a fait son business finalement. Alors, clairement, est-ce qu'ils jouent ? Est-ce que ce sont tous des idéologues ? Je pense que beaucoup sont juste des perroquets de cette idéologie venant des États-Unis. Ça, c'est la première chose. Surtout le dernier, le leader de la LDNA, il n'a écrit aucun ouvrage. Donc, on ne peut pas qualifier d'idéologue. Qui mis ses bas encore, c'est discutable. Dieudonné, que j'appelais un temps Diable Donné, il a, à mon sens, lui, d'abord, comme beaucoup d'ailleurs de ceux qui, à un moment donné, ont versé ou de manière définitive dans un antisémitisme, il a d'abord été heurté personnellement par un acte qu'il a jugé injuste, perpétré par un juif. Et de là, de cette blessure individuelle, il en a, ensuite, il l'a greffé à une... À l'ensemble du peuple juif. C'est un peu ce qu'on observe quand on regarde les Goebbels. C'est toujours le même schéma. C'est d'abord une blessure personnelle qu'un leader avait nourré en lui, soit dans son adolescence, soit prime adulte. Et après, il l'a greffé en l'argumentant, en l'habillant d'un argumentaire. S'agissant, donc, de tout cela, ils ont essayé, clairement, de recycler, de remettre à la sauce afro une douleur qui est d'abord, je le répète, qui est d'abord sociale. Qui est d'abord sociale. C'est parce que vous vivez au 15e étage sans ascenseur ou sans lapisse, si je puis dire, par un des démoins d'expression, que vous êtes réceptif à un discours victimaire, mais qui n'est pas propre aux Noirs ou aux Arabes, qui est propre à la classe populaire en France. Depuis la Révolution française, depuis les sans-culottes, où l'élite est perçue comme l'ennemi. C'est la fuite du roi à Varennes. Donc, c'est jusqu'au gilet jaune. C'est ce logiciel-là qui est très français, qui est accentué par un athéisme et qui est traduit par la phrase de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». C'est très français. Donc, cette victimisation, oui, elle est très française, elle est décuplée dans la classe populaire et dans la classe arabo-musulmane, si je puis dire, arabo-musulmane et afro, elle est omniprésente puisqu'ils sont globalement les derniers sur l'échelle sociale. Alors, c'est très intéressant. On parle donc de Dieudonné, de Kémi Seba, de certains idéologues. Vous citiez tout à l'heure Bouba. Alors, le rap, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est un sujet que vous connaissez bien. Voilà, le rap aussi pose problème. Parfois, il y a cette chanson notamment qui avait provoqué en 2014 une plainte du Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme qui disait, donc chanson de Bouba, on canard de tout, je cite, pour une cause, Mohamed Mera, Dieu est son âme car seul le crime paye ou encore bang bang dans vos têtes, on vous rafale, on a le seum, donc on a la rage, comme Mera. Et plus récemment, cette année, dans la chanson Rap Tee World d'un Bouba rap, ils veulent nous faire comme rats des villes, encerclés comme en Palestine. Est-ce que ces textes aussi contribuent selon vous, ce rap, contribuent selon vous à l'auto-victimisation des Noirs et des Arabes ? Alors, essayer de nier cette affirmation, ce serait comme nier que l'eau, que la pluie mouille. Ouais. C'est, enfin, je veux dire, c'est... Il y a une grosse part de responsabilité quand même. C'est pas qu'il y a une grosse part, moi je le dis tous les jours. Je dis tous les jours que... Alors, en fait, c'est une question toujours qui est... Il y a une question récurrente. Est-ce que les rappeurs incarnant l'autorité, le modèle, qu'on le veuille ou non, bien qu'il soit un anti-modèle, mais malgré tout, par leur réussite financière et leur prestige, entre guillemets, eh bien, exercent une influence sur la jeunesse et donc contribuent, alimentent une réalité psychologique, une idéologie ? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'ils sont les fruits, est-ce qu'ils sont les conséquences de cette idéologie qui préexistaient, qui les préexistaient ? Alors, évidemment, comme toujours, la poule et l'œuf, je pense que c'est les deux. C'est que, évidemment, Bouba n'a pas inventé l'antisémitisme, l'antisionisme en banlieue. En revanche, il en est, évidemment, il en est devenu, le porte-État d'art. Ce qui est amusant, c'est que Bouba habite à Miami. Bien que, c'est pour ça que j'allais préciser, bien que, parce que je dois être sincère et totalement complet le concernant, il a écrit, je pense en 2015-2016, une réponse d'une attaque à Tarek Ramadan, 3G, dans le 3G, il dit, parce que Tarek Ramadan, il lui a dit, oui, mais tu ne peux pas être indifférent quand il y a un combat entre une souris et un éléphant. Bon. Et Bouba, il dit, pardonnez-moi, je reprends ses termes, feu que la souris, feu que l'éléphant, moi, je suis un lion de la Teranga. Voilà, donc ça revient à ce que je dis. Votre combat, tant mieux pour vous, ce n'est pas mon combat, moi, c'est l'Afrique, mon combat. C'est une manière, certains diront de beauté en touche, je dirais non, c'est une manière de s'occuper, entre guillemets, de ces affaires. Mais pour revenir à votre question, oui, le rap hardcore, né en France, sur une crise, sur une problématique sociale, se manifeste notamment, mais pas que, c'est pas tous les jours, se manifeste contre les élites, contre les puissants. Et parmi les puissants, il y a dans l'imaginaire, notamment Netanyahou, il est dans beaucoup de chansons, il y a les juifs de manière générale. Il y a un rapport aussi un petit peu schizophrénique, puisque toujours pour rester sur vous bas, notamment dans la chanson « Drapeau noir », « Je vise des carrières, tireur d'élite, sombre pirate s'identifie, j'ai avocat israélite », ou encore dans la chanson « Jeunet », « Mon avocat porte la kippa, deux heures de gardave et je signe ». On a l'impression, il y a quand même une espèce d'admiration pour les juifs, même s'ils sont méprisés, finalement. C'est ce que je vous dis, c'est que cet antisémitisme est davantage social. C'est Céline qui disait que le prolétaire, c'est un bourgeois qui n'a pas réussi. Donc c'est un peu le même principe, c'est qu'évidemment, on en veut, parfois on peut même nourrir une forme de haine à l'égard des juifs, simplement qu'on a un petit souci, effectivement, on préfère soit mettre Cohen plutôt que mettre Dupont. Bon, c'est un fait. Ils le disent tous, quand vous avez cité Bouba, même dans votre livre. Ils le disent tous, tous, sans réclame, sans le moindre gêne. Voilà, sans le moindre gêne. Après, si on va jusqu'au bout de la réflexion, on peut dire oui, mais Lénine aussi avait dit qu'on assassinera, on va clouer, on va pendre les capitalistes avec leurs cordes qui nous auront vendues. Bon, on peut aller jusque là si on veut pousser le bouchon. Il y a des chansons qui sont très problématiques. Il y a aussi, voilà, Médine, dans son titre Dont Like, crucifions les laïcars comme Al Golgotha. Voilà, des paroles un petit peu extrêmes. Alors, on parle de la responsabilité des rappeurs. C'est intéressant. Tout à l'heure, vous parliez des fruits qui tombent finalement pas trop loin de l'arbre. Un arbre ne peut pas donner de fruits quand il grandit dans une cave. La France, il y a encore quelques années, c'était Jacques Chirac qui parlait des bruits et des odeurs. C'était l'humoriste Michel Hebb, son fameux sketch de l'Africain. Aujourd'hui, tout ça, ça nous choque évidemment, comme ça nous choque par exemple les blackface que font certains footballeurs. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était normal finalement, entre guillemets. Donc, il y a eu ce clivage finalement qui l'a emporté. Mais finalement, aujourd'hui, il y a toute une éducation qui a été refaite. Donc, il n'y a plus vraiment ce clivage-là. Alors, là, vous mettez vos questions. Vous avez bien travaillé, si je puis dire. Alors, effectivement, là, vous mettez le doigt sur, à mon sens, la problématique la plus importante des rapports humains et en l'occurrence de celle qui mine la France et qui la secoue. C'est celle de l'inconscient collectif. C'est celle de ce qu'on appelle l'impensée culturelle évoquée par ce qu'on appelait les néo-philosophes, les Foucault et que j'ai. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, donc, de l'inconscient collectif. C'est tout ce qui constitue, qui, on va dire, structure des comportements au moins, un regard sur l'autre avec un grand A, mais dont on n'a pas conscience. Donc, c'est, voilà, c'est tout, en l'occurrence, dans la culture française et c'est ce qu'incarne aujourd'hui Zemmour, mais sauf que lui, il a conscientisé, c'est tout le racialisme, pas le racisme, le racialisme, c'est-à-dire une vision hiérarchique de l'humanité qui vise à considérer qu'il y a, de façon naturelle, une association entre la couleur de peau et les capacités intellectuelles. Et concernant les Afro, oui, depuis trois siècles, il y a eu, décennie par décennie, un entretien de cette vision. N'oubliez pas qu'il y a à peine un siècle, il y avait le salon de l'exposition coloniale à Paris, il y a eu le Tintin au Congo, il y a eu les publicités, il y a Bonbanania, il y a eu Fouetté mécontent, il y a eu plus récemment Le lion est mort ce soir et j'en passe. Je regarde encore hier, c'était France Gall avec Babacar. Récemment, il y avait aussi l'affaire Pépita qui avait fait scandale. Voilà, c'est non-stop. Sauf que, étant donné, dans bien des cas, c'est inconscient, quand un Afro, lui, par le biais de 100 000 étants s'insurge, on ne comprend pas. On dit, mais ça va, mais ce n'est pas très grave. Comme le blackface de Griezmann, qui pour moi était emblématique ou même où il y s'agnole. C'est-à-dire qu'il prononce des propos qui sont un peu plus racialistes, on peut même aller jusqu'à dire raciste, mais moi je ne suis pas avec le dos, on les alerte. Mais non, mais attendez, c'est l'un qui dit que c'était pour rendre hommage. Attendez, on lui dit, c'est un blackface. Oui, mais non, mais ça veut dire, je fais ce que je veux. Donc, on refuse à l'Afro toute autorité intellectuelle puisque les deux étaient en liés. Et Willy Sagnol, qui pourtant dit, oui, au football, on a besoin de gens puissants, mais il faut aussi de l'intelligence, sous-entendant que les Afros, par principe, ne sont pas intelligents. Bon, mais après, quand on le taxe, on le met sur le banc des accusés, ah mais non, on m'a arrêté, vous m'accusez à tort. Donc, c'est aussi cette réalité-là. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui se cultive un peu, met ses sujets sur la table, met ses sujets sur la table. L'ennui, à mon sens, c'est qu'elle oublie le pendant. C'est qu'ok, on peut critiquer, justement, on peut dénoncer cet inconscient collectif qui encore opère à l'échelle des scénaristes, à l'échelle des médias, comme l'a fait Aïssa Maïga avec son ouvrage Noir n'est pas un métier. Mais à côté de ça, il faut aussi se prendre en main où il y avait, par exemple, aux États-Unis, la ségrégation, c'est-à-dire les Afros n'avaient pas accès aux études, n'avaient pas accès aux bibliothèques. Aujourd'hui, on a accès aux bibliothèques, on a accès aux études. Donc, si on critique, on jette la pierre, en dénonçant de manière légitime telle ou telle option... il y a quand même toutefois encore du racisme aujourd'hui. Oui, mais à côté de ça, à côté de ça, on ne peut pas détourner les yeux face à, pour moi, ce qui est encore plus important que le racisme, l'échec scolaire. Chaque année, 100 à 150 000 jeunes quittent le système scolaire en France sans le moindre diplôme. Alors ça, c'est la statistique républicaine. Maintenant, dans les faits, à la loupe, quand on regarde de qui s'agit-il ? C'est rarement David ou Alexandre. D'accord ? C'est souvent Mohamed et Moussa. Or, ces Moussa-là, sans diplôme, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent à 20 ans, à 22 ans ? Quand on regarde les Yussoufofana, les Mohamed Merah, vous pensez qu'ils avaient le bac, qu'ils avaient une licence ? Non, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est d'abord l'échec scolaire qui transforme un jeune en soldat, parce que c'est la seule manière de s'identifier qui existe. Soldat d'abord de sa cité. C'est ma cité, je viens de telle cité. On l'a vu régulièrement, tous les jours, il y a ce qu'on appelle des embrouilles. Et après, soldat de son trafic et in fine, quand ça bascule vraiment par le passage à la prison qui est comme on a vu une fabrique de djihadistes, il devient soldat de cette cause djihadiste. Alors, vous parliez d'Éric Zemmour, alors ça aussi, c'est intéressant. Je voulais vraiment avoir votre avis sur ce personnage qui s'illustre par des propos extrêmement choquants, on l'a encore vu récemment, que cela concerne les musulmans, on a l'habitude, les juifs. Qu'est-ce qu'il symbolise aujourd'hui selon vous, Éric Zemmour ? Est-ce qu'il représente une époque, une période ? Alors moi, ce qui m'exaspère concernant Zemmour, dont on entend le nom partout, 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 c'est que, alors soit, il y a une sorte de coma intellectuel collectif, à l'image de ce que Finkielkraut avait décrit dans La défaite de la pensée en 1984, dont lui-même d'ailleurs aujourd'hui serait l'objet, ou alors soit une espèce de machiavélisme, je ne sais pas, pour la simple et bonne raison qu'on s'offusque de ce que dit Zemmour, en tout cas beaucoup s'offusquent, sans pour autant mettre le doigt sur réellement ce qu'il dit. Je m'explique. C'est que, effectivement, ouvertement, il déploie, il déverse une islamophobie. Il ne s'en cache plus, la République et l'islam sont incompatibles, sont aux antipodes. Il le répète d'interview, on se focalise là-dessus. Très bien. Le seul problème, c'est que, dans la foulée, il précise, mais la France, les peuples français pensent comme moi. C'est-à-dire qu'en somme, il incarne une nouvelle forme de racisme dont on ne parle pas et que, hélas, on veut le ramener à l'ancien racisme, je peux dire qu'il existe encore, c'est-à-dire le racisme de couleur de peau. Aujourd'hui, le nouveau racisme, c'est le racisme de comportement. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont devenus racistes suite à des mauvaises expériences, à une agression, à une incivilité, à tout un tas d'actions dont ils ont été victimes et qui les ont fait basculer par traumatisme, par agacement. Et c'est ce racisme-là que lui, aujourd'hui, dont lui se fait le porte-voix et qui le légitime, étant donné que ce sont des gens qui ne sont pas impérialistes, ils n'ont pas été colonisés. Madame Dupont qui a vu son fils se faire arracher son téléphone, tel autre qui a vu sa fille se faire violer ou en tout cas se faire engrander dans la rue par un Moussa ou un Mohamed. Donc, au fil des années, moi, j'ai été un des acteurs en termes, par exemple, de raquettes, il y a 30 ans. Je sais que ça ne s'est pas arrêté depuis. Donc, en l'espace de 30, 40 ans, tout un pays a été de près ou de loin touché, de près, c'est-à-dire personnellement, de loin, par témoignage. Et ça, Zemmour, il se fait le porte-voix de cette réalité-là. C'est-à-dire, en gros, il dénonce. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il met l'accent ou en tout cas, il fait porter le chapeau à l'islam alors que, et ça, j'en parle dans prison, le chapeau doit être fait porter à une maladie, la kaïra attitude. Ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'un jeune Moussa, un jeune Mohamed, raquette des pouilles. Ce n'est pas un djihadisme civil. Non, c'est parce que c'est une kaïra. Et pourquoi c'est une kaïra ? Là, vous avez vu mon analyse, c'est le contexte à la fois social, l'absence de parents. Même plus loin, selon lui, ça vient déjà des racines quand il parlait des prénoms avec Absat aussi. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que lui, il racialise la délinquance et la renvoie à un combat millénaire alors que dans les faits, déjà de un, si on connaît un peu l'histoire du monde, on sait bien qu'à Suéda de Juarez, au Mexique, il y a beaucoup plus de violence qu'à Greeny-la-Grand-de-Monde au Tarterey. Pourtant, là-bas, il n'y a ni Moussa ni Mohamed. Ça, si on veut qu'aujourd'hui les Moussa et les Mohamed puissent s'intégrer selon le mode de vie, non pas français comme il prétend, non, occidental, c'est-à-dire individualiste avec ses bons aspects, c'est-à-dire le rapport à l'amour, à la séduction, encore faut-il qu'il en ait la capacité, c'est-à-dire la capabilité pour reprendre un terme d'Amassassienne. Et cette capabilité vient d'où ? Le langage. Vivre ensemble, c'est parler ensemble. Quand on a 300 mots, on ne peut pas parler ensemble, on ne peut pas séduire, donc on agresse les filles dans la rue, Il y a aussi l'esthétique, Black Dandy, c'est comme ça qu'on vous a appelé. Important aussi d'être propre sur soi et dans le judaïsme, c'est d'ailleurs une vertu, bien s'habiller, c'est respecter les autres et ça, vous le dites, c'est une autre prison pour les jeunes de banlieue, la prison esthétique, celle qui les enferme dans un moule, basket sur vête, même jusque dans l'apparence, finalement, il y a cet enfermement. Ah oui, l'enfermement, il rentre dans tous les aspects de la vie. Alors, je précise encore une fois, je ne suis pas en train de limiter l'enfermement et pris, etc. Bon, maintenant, s'agissant de votre question, effectivement, la caractitude n'est pas vécue et c'est le grand drame, comme une maladie, elle est vécue comme une fierté, comme une identité, comme une forteresse. Donc, les jeunes, non seulement s'en réclament, mais là, on revient au modèle incarné par les rappeurs, étant donné qu'ils véhiculent avec sourire et volonté ces images-là, ces codes-là, les jeunes estiment que ce sont les bons codes, ce sont les codes de l'hypervirilité. C'est ça. Et cette hypervirilité, on la retrouve depuis la Grèce antique, depuis, c'est les Spartacus, c'est les gladiateurs, c'est les Spartiates. Il y a deux virilités, il y a la virilité par le corps et il y a la virilité par l'esprit. L'Occident, au détour de la Renaissance, progressivement, s'est converti, a converti la virilité du corps à la virilité de l'esprit. Donc, aujourd'hui, les virils, c'est par les diplômes, c'est par la rationalité. C'est un Zemmour ou un Sarkozy qui sont beaucoup plus virils qu'un Teddy Riener ou un Mike Tyson, selon les codes, aujourd'hui, de la société occidentale qui est devenu mondialisé. Maintenant, les jeunes, quand ils n'ont pas les mots et les armes pour rentrer dans cette virilité-là, ils cèdent à la virilité ancestrale du corps et qui se traduit aussi par le port du pull à capuche, par une altitude hostile et ce qui est bien quand on a 18 ans mais qui, à 25 ans, vire au cauchemar. Alors, prison linguistique, prison esthétique, donc la virilité avant tout. Un vrai mec, c'est un mec qui parle mal, qui enchaîne les conquêtes, qui finalement traite les femmes comme des objets. D'ailleurs, dans les clips de rap, on y revient, c'est ça, c'est des filles à moitié nues sur des voitures de luxe dans des positions un peu lassives avec ces hommes, ces rappeurs qui sont très forts, très musclés, bourrés de testostérone. C'est cette culture-là aussi que vous dénoncez d'ailleurs dans votre nouveau livre Balance TN. Exactement, c'est le fil rouge de Balance TN qui, d'une certaine façon, fait écho à l'ouvrage à l'essai très très riche d'Olivier Agazalet sur le mythe de la virilité où elle explique très bien comme personne comment se traduit ce mythe de l'hypervirilité, notamment par un excès de conquête féminine, par une musculature abondante. Les sites pornographiques aussi ont leur responsabilité. Évidemment, l'hypersexualisation via notamment les sites pornographiques à travers lesquels les hommes offrent rarement des roses, sont rarement câlins, effectivement, réduisent les femmes à des objets d'assouvissement de leur propre pulsion. Donc oui, cette culture de l'hypervirilité qui domine en banlieue offre une illusion d'existence à certains jeunes mais surtout comble, je répète encore une fois, comble un manque. Les jeunes ne savent pas parler correctement. Donc quand on ne sait pas parler, on l'a vu dans le bon... Vous dites balance ton langage de porc avant balance ton porc. Voilà, merci. C'est exactement ça. Vous m'avez bien lu, vraiment, je suis épaté. C'est exactement ça. Tant que les jeunes seront enfermés dans un langage de porc avec ces 300 mots, 300 mots, c'est pas le folklorique, 300 mots de vocabulaire, c'est la réalité des jeunes des banlieues. Aussi bien en France qu'aux Etats-Unis qu'au Brésil. Tant qu'ils seront enfermés là-dedans, ils ne pourront pas s'extraire de cette hypervirilité qui, elle, justement, se nourrit de cette absence de mots. On n'a pas besoin de parler quand il s'agit de cogner. On n'a pas besoin. On agit, entre guillemets. Alors qu'une fois qu'on sait maîtriser le langage, on réalise à ce moment-là que le rapport au corps... On sort de son animalité. On sort de son animalité. C'est lorsque vous retournez au Cameroun, vers vos racines africaines, finalement, que vous faites finalement votre mea culpa intérieure par rapport aux femmes, par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun ? Alors, c'était une allégorie, une métaphore. C'est pour dire, d'une certaine façon, que... Alors, l'histoire, c'est l'indonjouant qui se veut féministe, qui se veut républicain, qui porte haut le drapeau de la Renaissance par le verbe, par la connaissance. Sauf que son côté donjouaniste est emprunt d'hypervirilité, est emprunt de, justement, ce travers-là qui le poursuit, cette hyperconsommation sexuelle et qui va de pair, évidemment, par une certaine... une chosification de la femme et qui se traduit par un langage cru, très, très cru, dans son imaginaire, du moins, ou quand il parle avec ses alter-égos, homme, qui ont grandi avec lui, quand il parle des femmes. Donc, il chosifie la femme de manière crue, comme un rappeur. Et au Cameroun, c'est-à-dire, là où il n'y a pas la banlieue parisienne, là où il y a d'autres réalités ancestrales, si je puis dire, au village, à ce moment-là, effectivement, il s'aperçoit que lui qui croyait combattre le diable en combattant la vache attitude, en combattant l'ignorance, il s'aperçoit qu'il en était encore l'objet, non pas cette fois-ci par le langage, à proprement dit, ou par un comportement violent dans la rue ou agressif de Kaira, mais plutôt par son rapport aux femmes. Et quand il ouvre les yeux, il opère une forme d'aiméa-kopa, d'autant plus qu'il s'aperçoit que dans sa vie, s'il y a bien des personnes qui lui ont permis de ne pas couler, c'était précisément l'agente féminine. Aujourd'hui, Ludovic-Arman-Wanda, vous vous êtes donné une mission, un devoir. Vous êtes enseignant, vous l'avez dit tout à l'heure, coach, je crois, en maîtrise du verbe, de la conversation et de la diplomatie. Alors, en quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? Alors, factuellement, à donner à tout un chacun la force d'exister par le verbe, la capacité d'être impressionnant par le verbe, de forcer le respect sans avoir besoin de froncer les sourcils. Maintenant, factuellement, comment ça se traduit ? Est-ce que vous savez, par exemple, les conjonctions de coordination ne sont pas bien enseignées, les femmes émées ou et d'autres en ICAR ? Oui, ça, c'est déjà la base. Voilà. Est-ce que vous connaissez des synonymes de « mais » ? Toutefois, cependant, néanmoins. Voilà, cependant, néanmoins. En revanche, par contre, il n'empêche, reste que, en dépit du fait que, malgré le fait que... D'accord. Voilà. Quand on ne les maîtrise pas, eh bien, prendre la parole longtemps devient une torture, devient une épreuve. J'ai pris l'exemple des conjonctions de coordination, je peux prendre l'exemple des expressions idiomatiques, je peux prendre l'exemple de la communication non-violente, fondamentale. Et ces cours-là, vous les donnez de quelle manière ? Alors, je les donne en tant qu'entrepreneur, je les donne à des clients qui me contactent ou je les donne, j'interviens dans des centres de formation. Littéralement, je transforme la vie des gens en six semaines, en trois mois, à condition que la volonté, parce que le patient soigne, le patient donne le médicament, mais c'est le patient qui guérit. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un travail commun. Prisons, balance ta haine, aux éditions de l'Antilope, ce sont donc vos deux livres que l'on peut déjà retrouver en librairie. Un troisième livre est en préparation, je crois, donc ce sera le troisième, la trilogie, ce sera la fin. Est-ce que Frédéric va sortir d'une énième prison ? Alors, tout en précisant que les deux ouvrages sont plus d'actualité que jamais. Tous les sujets qui sont abordés aujourd'hui, Zemmour même est dans l'ouvrage, Le Diable. C'est vrai. Est dans la tête de Zemmour, faut-il le préciser, et il lui fait dire tout ce qu'aujourd'hui on entend dans les médias. Donc, d'une certaine façon, bon, vous allez voir à quel point c'est assez stupéfiant. Mais oui, ces deux ouvrages sont les deux premiers d'une trilogie où, je ne vais pas vous révéler à la suite, mais effectivement, c'est encore... Un petit indice pour nous ? Un petit indice, oui. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, mais il va renouer avec sa cause première qui est offrir, ce que je fais au quotidien aujourd'hui, offrir les clés de la liberté, donc le langage, le langage soutenu, parce qu'on oublie souvent de dire on dit, vous voyez, la francophonie, il y a 700 locuteurs en francophonie, c'est faux. Non. Il y a trois langues françaises, il n'y en a pas qu'une. Il y a le langage familier, le langage courant, le langage soutenu. Je ne parle même pas de langage wesh. Et quand on maîtrise le langage familier, on ne change pas le langage soutenu. Or, le langage soutenu, c'est le langage des institutions, c'est le langage des diplômes, c'est le langage académique, c'est le langage de la noblesse. Et c'est ce langage-là qui fait défaut aux autres et qui les enferme dans un mépris de classe, qui les enferme dans un manque d'émancipation, loin de l'amour, loin de la communication amoureuse, un mariage heureux étant une longue conversation qui est à l'air toujours courte. Donc, moi, mon combat, c'est celui-ci. Faire prendre conscience que chacun puisse être la meilleure version de lui-même par le langage, par l'élégance, autrement dit, par la noblesse. Et par l'étude des concepts et des idées. Ça, pour qui aime, qui est investi d'une mission juive, comme c'est mon cas. Pas questionnement permanent. Voilà, mais ça, c'est pour ceux qui ont vraiment, s'ils veulent se retrousser les manches et qui préfèrent la lecture à Netflix. Merci beaucoup, Ludovic Hermann-Wanda, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À très bientôt sur Radio-G. À très bientôt.